Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne l'application en classe. Il faut savoir qu'il faut installer l'application en classe sur les iPad prof seulement. L'application en classe fonctionne sur les iPad avec iOS 12 et plus. Donc sur l'iPad prof une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître l'application en classe, vous démarrez l'application. Puis, vous allez cliquer ici sur le plus pour ajouter votre classe. Ça peut être une classe si on parle de 4-5 iPad ou de 15, dépendamment le nombre d'iPad que vous avez. Puis, ça peut être aussi votre groupe. Si vous donnez des cours, ça peut être votre groupe matière. Donc, par exemple ici, je vais inscrire ma classe. Vous pouvez mettre une description si vous le désirez. Vous choisissez une icône et vous pouvez modifier la couleur de l'icône un peu plus. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Donc, ma classe est maintenant créée. Une fois dans la classe, vous cliquez sur Ajouter des élèves pour ajouter les appareils, l'iPad élève. Vous allez voir apparaître un code ici. Vous allez avoir de besoin pour rentrer sur chaque appareil élève. Allons voir maintenant ce qu'il faut faire sur les appareils élèves. Je suis maintenant sur un appareil élève. Donc, sur l'appareil élève, vous devez aller dans Réglages. Vous allez voir à gauche, il est apparu en classe. Vous allez appuyer là-dessus. Et avant d'aller sur Ajouter classe 1, vous allez voir dans le bas et vous assurez que Verrouiller les apps et l'appareil soit, la configuration soit à toujours. Et même chose pour AirPlay et Afficher l'écran. Donc, ça doit absolument être inscrit toujours dans les options ici, dans ces paramètres-là. Une fois que ça, c'est vérifié, vous pouvez cliquer sur Ajouter classe 1. Vous allez pouvoir rentrer le code qui vous était fourni et vous allez pouvoir modifier le nom de l'appareil si vous le désirez ici. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Ajouter. Vous allez voir que l'appareil est en attente de l'appareil professeur. Donc, on doit maintenant retourner voir ce qu'on doit faire sur l'appareil prof. Donc, sur l'appareil prof, une fois que vous avez ajouté tous vos appareils élèves, c'est terminé. Vous allez sélectionner Ajouter. Donc, vous voyez apparaître les deux appareils élèves à l'écran. Vous allez voir exactement dans quelle application se trouve chacun des appareils. Donc, si un appareil se trouve ici, par exemple, dans Photo et l'autre ici, dans Safari. Donc, les options qu'on a dans l'application en classe, ils vont regarder en haut. Ça ici, c'est les options qui vont affecter tous les appareils au même moment. Donc, si je vais sur le A ici, ça va ouvrir une application sur tous mes iPads. Si je vais sur Naviguer, je vais pouvoir aller ouvrir un lien, par exemple dans Safari, puis l'envoyer à toute ma classe au même moment. Donc, présentement, tous mes iPads sont dans Safari sur la page Web que j'aurai partagée. Si je vais ici sur Verrouiller, ça va verrouiller tous mes appareils. Il faut savoir que ce verrouiller-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'il affiche un écran noir sur les appareils des élèves. Les élèves ne peuvent rien faire. Donc, ils sont obligés de vous écouter. Donc, si vous avez un point d'information à donner et que vous voulez avoir leur attention le plus possible, bien c'est une bonne méthode à utiliser. Donc, maintenant, je vais faire OK et je vais aller redéverrouiller pour permettre aux élèves de travailler. Vous pouvez également rapidement couper le son de tous les appareils. Si vous avez des applications qui sont plus bruyantes que d'autres pour améliorer le niveau sonore de votre classe, ça peut être très pratique, cette option-là. Vous avez aussi l'option Écran, ici, qui permet de voir ici s'afficher en minuscules les écrans de mes appareils. On voit ici que l'iPad 2 est encore sur la page Web que j'ai partagée et que ce iPad-là a changé d'application qui est dans l'application photo présentement. Ensuite, vous avez l'option d'ajouter d'autres appareils. Si vous avez des nouveaux iPad qui arrivent, vous pouvez également créer des sous-groupes à l'aide de l'option qui est ici. Donc, vous pouvez appeler ça. Ça peut être l'équipe 1. Ça peut être pour créer des regroupements dans vos appareils, à l'intérieur de vos appareils. Donc, mon sous-groupe, je l'ai appelé équipe 1. Puis, je vais sélectionner qu'un appareil en fait partie. Puis, faire OK. Et voilà, maintenant, j'ai l'équipe 1 où j'ai tous les appareils. Alors, je peux comme ça contrôler certains sous-groupes d'appareils de façon différente des autres. Il est possible de contrôler un seul iPad à la fois. Donc, pour ce faire, on va aller sélectionner l'iPad en question et on va voir aussi les options appareils de ce qu'on peut faire. Donc, vous pouvez ouvrir une application seulement sur cet iPad-là. Lui envoyer seulement à lui un lien, le verrouiller, couper son son. Airplay, c'est pour pouvoir projeter via Airplay. Donc, par exemple, via un Apple TV. Vous pouvez afficher l'écran du iPad. Donc, par exemple, je pourrais vouloir regarder ce qui est en train de faire mon élève au fur et à mesure. Donc, je vais pouvoir le voir ici travailler. Puis, une fois que j'ai terminé de regarder cet iPad, je fais OK et je reviens ici à mes actions. Alors, j'espère que cette capsule vous aura aidé et bonne expérimentation de l'application en classe. Merci.